Dans une vallée reculée d'Ariège, le temps semble s'être figé. Dans ce monument du 18e, il n'y a pas d'électricité. Une vie de château à l'ancienne qui a séduit une famille australienne. C'est très romantique, je pense. Je pense qu'il a contribué à l'atmosphère beaucoup. Et moi j'aime beaucoup. Et nos invités, ils l'aiment beaucoup. Jasmine et ses parents rénorvent le château de Gudane depuis 8 ans. Il y a beaucoup de bougies dans cette pièce. Une vie hors du temps, guidée par leur passion pour le patrimoine français. Quelques fois, je me suis levée et je me suis dit « Oh, je n'ai pas d'électricité ce matin, mon portable ne s'est pas chargé. » J'ai dit « Oh là là ! » Mais c'est magique, je pense. Cette aventure, Jasmine et sa mère la partagent sur les réseaux sociaux. Le destin du château de Gudane est suivi par des millions de personnes en Australie et aux Etats-Unis. « La plupart du temps, les photos sont prises juste avec le téléphone. Nous aimons montrer l'avancement des travaux sur nos stories Instagram. » Des mises en scène romantiques, des natures mortes dignes d'un tableau d'époque. Le château est source d'inspiration pour Karina et Jasmine. « Il a été construit avec une magnifique architecture. Il y a une belle lumière le matin et puis il y a celle de l'après-midi et celle du soir. C'est comme si les pièces avaient été construites pour que la nature fasse partie de l'ambiance. » Forte de cette notoriété, Karina Waters a eu une idée. Vendre des séjours touristiques dans son château pour financer sa restauration. Entourée d'un staff, elle s'apprête à recevoir les premiers hôtes de l'été. « Chaque personne a un sorbet et une champagne coupe et ils ont un ou deux fleurs. » « Normalement, les invités, ça va être plutôt des anglophones, des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc pour eux aussi, c'est vraiment déjà un rêve d'être dans un château en France. Et puis derrière, on essaie vraiment de faire une vie qui est un peu plus à l'époque, on va dire. » Une vie de château à la française qui a un prix. Les touristes anglo-saxons sont prêts à débourser jusqu'à 5000 euros pour passer une semaine dans ce château.